Retour de nos cours d'histoire en vidéo. On en était resté à la faiblesse des premiers capétiens, rappelez-vous, la naissance de l'état royal, la faiblesse des premiers capétiens nous avait occupé la première partie de notre cours, la deuxième on avait vu quand même les forces et les atouts de ces premiers capétiens, avec le sacre évidemment, les régalia etc. On va voir maintenant grand 2, je le mets là-haut, le grand 2 c'est la suite du cours. Les rois de France s'affirment, et on met entre parenthèses XIIIe siècle, d'accord ? Les rois de France s'affirment, entre parenthèses XIIIe siècle, et on va étudier 3 grands rois, avec des études de doc bien choisies. D'abord Philippe Auguste, le bien nommé, on verra qu'il a régné plus de 40 ans, 43 ans je crois, ce qui est énorme pour un roi de France, et qu'il n'aurait peut-être pu jamais régner. A 14 ans, une partie de chasse se passe mal, il reste pendant 2 jours et 2 nuits perdu en pleine forêt, il revient malade et presque mort, on a failli perdre Philippe Auguste alors que son règne n'avait même pas commencé. Comme quoi vous voyez que l'histoire tient parfois qu'un fil. On ira voir ensuite Louis IX, celui qu'on a surnommé à la fin de sa vie, il a été canonisé par l'église Saint-Louis, et on étudiera Philippe le Bel, Philippe IV, et on verra que grâce à lui on pourra étudier les Templiers, il va s'attaquer à eux, pour leur piquer leur richesse. Voilà 3 grands rois qui vont affirmer l'état royal, on est au XIIIe, début du XIVe siècle, les rois de France commencent à s'imposer par rapport à leurs rivaux, et par rapport aux grands seigneurs. Les rois de France commencent à devenir le seigneur des seigneurs. Allez, c'est parti pour notre nouveau cours d'histoire en vidéo. Donc on va commencer par grand 2, j'ai dit des rois qui s'affirment, XIIIe siècle, grand A, on va commencer par Philippe Auguste, on va mettre le titre et puis on va faire les exercices. Philippe Auguste, de point, le premier roi de France. Eh ouais ! Alors vous allez bien, c'est quoi cette histoire ? C'est pas vrai, c'est Hugues Capé, etc., il y en a eu d'autres. Donc je parle de rois de France. Sachez que Philippe Auguste va être le premier à prendre ce titre, Rex Francia, jusqu'alors, tous les rois s'appelaient Rex Francorum, ce qui veut dire le roi des Francs. Ce qui change tout, puisque Philippe Auguste a multiplié par 3, vous allez le voir à la fin de son règne, son territoire, et qu'il est devenu véritablement plus le roi des Francs, et de cette tribu qui vit autour de Paris-Orléans, etc., il est devenu un roi de France, son territoire est bien plus grand, et il va falloir trouver aussi des gens pour l'administrer, c'est-à-dire des hommes de confiance sur qui il peut compter, pour administrer ces grands territoires. Les rois de France n'avaient pas l'habitude d'avoir un territoire si grand. Alors c'est parti pour Philippe Auguste. Vous aviez pour aujourd'hui à faire des exercices et des études de doc, puisqu'on commence par là, avant ensuite de développer notre cours. Allons voir qui était ce Philippe Auguste, qui à sa naissance s'appelait Dieudonné. Philippe Dieudonné, qui vient d'un Philippe Auguste par la suite. Quelle est cette histoire ? On va un petit peu débriefer, on va faire les exercices, et puis je vous raconterai un petit peu en détail l'histoire de ce roi extraordinaire, qui a été l'un des premiers fondateurs, finalement, de la France moderne. En effet, Philippe Auguste est l'un des premiers rois à prendre, et j'ai envie de dire, à utiliser toutes les armes qu'il a à sa possession, pour régner et pour agrandir son territoire. La guerre d'abord, et le droit seigneurial. Tous les vassaux qui ne respecteront pas le roi seront châtiés, et je vous rappelle que le suzerain a le droit de récupérer la terre d'un félon, de quelqu'un qui aurait trahi son hommage, et qui, évidemment, devrait se faire récupérer son fief. Et les guerres, vous allez voir que, face aux Anglais, à Jean-Santerre d'abord, et puis, face également à une coalition européenne de l'époque, en 1214, avec la fameuse bataille de Bouvines, Philippe Auguste va aller gagner ses guerres et agrandir son territoire. Le mariage, je suis, je vous rappelle que ce sont les femmes qui donnent une terre, au Moyen-Âge, la fameuse Alléonore d'Aquitaine, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard en vidéo, on est le témoin, si vous vous mariez avec la fille du duc d'Aquitaine, et bien vous deviendrez, l'Aquitaine tombe dans votre escarcelle. Donc le jeu des mariages, vous savez, parfois n'est pas très heureux, vous verrez, je vous donnerai quelques exemples, mais c'est vrai que le mariage est une façon d'agrandir son territoire. Il y a également les héritages, et l'achat de terre, quelqu'un qui meurt sans héritier, on peut racheter sa terre, on fait, je vous donnerai l'exemple du Dauphiné, qui est, évidemment c'est chez nous, je suis, on est à Grenoble, je suis de la région, et bien oui, le Dauphiné va être vendu par le dernier, Humbert III, le dernier dauphin du Dauphiné, et qui va vendre sa terre, il est complètement endetté, il a tenté une croisade un peu hasardeuse, il va vendre sa terre au roi, en bénéficier jusqu'à sa mort, et ensuite ça tombera dans l'escarcelle des droits de France. Et oui, donc vous voyez, et puis l'héritage, je vous lis, quand un vassal meurt sans héritier, normalement sa terre revient de droit, à son suzerain et notamment au roi de France. Donc le premier, Philippe Auguste, va utiliser tous ses ressorts, le premier, il va utiliser toutes ses armes, pour pouvoir, évidemment, agrandir son royaume et devenir plus puissant. Et la première de ses armes, c'est la guerre, et ce qu'on va voir maintenant. Bon, on va commencer par Philippe Auguste, un roi de guerre, puisque c'est essentiellement, et surtout par la guerre, mais pas que, vous verrez, que Philippe Auguste va considérablement agrandir son royaume, le multiplier par trois, en faisant respecter le droit féodal par la force. Jusqu'ici, les rois capétiens étaient bien trop faibles, les vassaux étaient plus forts, les vassaux étaient plus forts que le suzerain, plus forts que le bras de France. Impossible de se faire respecter. Je vous rappelle quand même, et je vous remets le tableau qui est ici, que voici un petit peu quels étaient les droits et les devoirs d'un vassal envers son suzerain. Il y a beaucoup de choses, et notamment l'aide à la guerre. Il lui jure fidélité lors de la grande cérémonie de l'hommage, et on échange. Le suzerain, le roi, lui donne un fief, une terre à gouverner, en nom du roi. Et bien évidemment, malheureusement, ces liens se sont étirés, les rois de France ne peuvent plus faire respecter cette force, et Philippe Auguste va être l'un des premiers à demander réparation et à faire respecter le droit féodal. Quand un vassal lui manque de respect ou ne l'aide pas ou rompt son serment de fidélité, Philippe Auguste lui envoie son épée dans la tronche. On va voir ça maintenant. Alors il y avait d'abord une miniature, vous avez vu, si on pouvait présenter le document 2, miniature du 15e siècle, bibliothèque nationale, qui représente le 23 juin 1189, Philippe Auguste qui prend la ville de Tours, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Et puis vous aviez également un texte de Raoul Coquéjal, chronique du 13e siècle, qui répond, « La cour du roi se réunit et jugea que le roi d'Angleterre, Jean Santerre, devait être privé de toute la terre que jusqu'à là ce prédécesseur lui avait tenu en fief, au roi de France, parce que depuis longtemps, il avait négligé volontairement de fournir presque tous les services dus pour ces terres et qu'il ne voulait en rien obéir à leur seigneur. » Alors la question était la suivante, assez facile, j'espère que vous l'avez répondu, « A quel puissant seigneur Philippe Auguste s'oppose-t-il ? » Philippe Auguste s'oppose à qui ? Au roi d'Angleterre ! Eh oui, parce que vous allez voir, je vais vous raconter cette histoire. Pour quelle raison ? Eh bien parce que le roi d'Angleterre ne respecte pas son serment de fidélité, il est le vassal du roi de France pour les possessions qu'il a en France. Je vous mets cette carte. Eh oui, le roi d'Angleterre a de nombreuses possessions en France et pour ses territoires français, Aquitaine, Bretagne, Anjou, Touraine, etc., il est le vassal théoriquement du roi de France. Un vassal plus puissant que le roi, c'est vrai, mais un vassal qui normalement lui doit fidélité, hommage, etc. Et là, vous avez vu que la phrase, on aurait pu la souligner, j'en s'enterre, parce que depuis longtemps, il avait négligé volontairement de fournir presque tous les services dus pour ses terres et qu'il ne voulait en obéir, rien à leur seigneur. Eh oui, il ne veut pas obéir à son vassal, à son suzerain. Donc il doit être puni. Comment la miniature traduit-elle la puissance et la victoire du roi de France ? J'espère que vous l'avez vu. D'abord parce qu'il est au premier temps, au premier plan, ce roi de France, fleur de lit sauvant sur son cheval, majestueux. Et on ne voit que lui, quasiment. On voit quand même ses armées à l'arrière-plan, là-bas, qui attaquent la ville de Tours et qui montent par des échelles. On voit qu'il est en train de franchir les portes de la ville et de rentrer en grande pompe à l'intérieur de la ville. Alors comment la puissance et la victoire du roi de France ? La victoire, parce qu'on voit ses hommes rentrer par la porte, évidemment par le pont-levis, et monter également par des échelles sur les remparts de la ville de Tours. Et puis sa puissance, évidemment, la victoire, elle est traduite également par son cheval majestueux. Il est en costume de sac, couronne sur la tête. Il n'est pas habillé, franchement, en guerrier. Là, il est habillé en roi qui rentre à nouveau dans sa cité. D'accord ? Alors on va essayer de comprendre. Pourquoi ? Comment se fait-il toutes ces histoires ? Pourquoi le roi d'Angleterre est-il le vassal du roi de France, etc. ? Ah ben, c'est une histoire qui remonte un petit peu à quelques années en arrière. Et sachez, pour la petite histoire, que, allez, on dit Philippe Auguste, c'est vrai. Allez, c'est lui, le grand roi dont l'histoire a retenu le nom. Mais sachez que certains de ses prédécesseurs ont déjà fait respecter ce droit. Et c'est une histoire où l'on court. Ça n'a pas commencé avec Philippe Auguste, mais avec ceux qui ont été ses prédécesseurs, et notamment Louis VI le Gros. Alors c'est vrai que le Gros, c'est un peu moins prestigieux que Auguste, le Bel, etc. Ça, c'est sûr. Mais ce roi a eu une importance assez capitale dans le respect du droit féodal et dans la montée en puissance des rois capétiens. Ah, il y a ce texte-là. Tiens, je vais vous faire voir que je tenais à vous montrer par rapport à Louis VI. Parce qu'on parle beaucoup de Philippe Auguste qui met au pas les vassaux, les grands seigneurs et autres. Mais tout a commencé avec lui, le Gros. On est en 107. Regardez. Louis VI fait face à des provocations de la part des grands seigneurs du royaume, ses vassaux. Rappelez-vous, il capé, qui avait été complètement humilié, qui avait dit, « Eh oh, qui t'a fait compte ? » Et l'autre, « Et toi, qui t'a fait roi ? » Autant dire que les premiers capétiens faisaient les canards, leurs vassaux étaient plus puissants qu'eux. Et là, Louis VI, pour la première fois, va faire respecter, d'accord, la fidélité, le serment de l'hommage et autres, et va faire la guerre pour la première fois et réunir tout l'host, tous ses vassaux, pour attaquer un de ses vassals qui n'a pas respecté son... Et ça, c'est unique dans l'histoire de France. C'est le début. Tout commence par là. Je vous lis ce texte. Et je vous le mets. C'est Suger, vie de Louis VI le Gros, début du XIIe siècle. Suger, vous vous rappelez ? C'est l'abbé qui est le premier ministre quasiment, le conseiller principal. Si Louis VI le Gros était un si grand roi, ça suggère quand même. Le châtelain de Gournay, dans la marne. Hugues de Pomponne. Un sacré nom, lui. Un vaillant chevalier. S'était saisi à l'improviste sur une route royale de chevaux appartenant à des marchands et ils avaient amenés à Gournay. Le mec, il chourave carrément sur la route. Et hop, des marchands qui passent et ils leur piquent leurs chevaux. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Cette outrageante présomption mit Louis comme hors de lui. Il assemble un hoste, on l'appelle donc, tous ses vassaux à la guerre, et met le siège devant le château brusquement afin de priver les assiégés de provision. Entre-temps, le comte et seigneur Guy de Rochefort, en adroit et vaillant homme qu'il était, importunait ses parents et amis, sollicitait de ses supplications les seigneurs, sans presser de procurer de l'assistance aux assiégés. En gros, il était en train d'aider l'autre et de fomenter un petit peu, d'essayer de la faire à l'envers à notre ami. Louis VI le Gros, en même temps, il s'appiquait personnellement par des rapines et des incendies à éloigner les assiégeants. Le roi parvient finalement à s'emparer du château, qu'il confie en fief à l'un de ses fidèles. Et autant dire que le Guy de Rochefort l'a également payé fortement. Son autre cuidant, c'est le fait d'avoir aidé les assiégeants. Donc pour la première fois, Louis VI le Gros arrive à faire respecter l'oste royal, à réunir tous les autres barons et comtes, etc., pour venir l'aider à châtier quelqu'un qui n'a pas respecté son serment de fidélité. Et ça, ça commence à compter. Philippe Auguste sera sans rappeler. Et ça va être le roi Philippe Auguste qui va le plus jouer sur ses liens de vassalité d'homme à homme non respecté, etc. Celui qui va payer le plus cher, c'est Jean Santerre, le roi d'Angleterre, va être complètement la commisse. On va lui récupérer toutes ses terres, annexer toutes les terres qu'il a en France parce qu'il n'a pas respecté son serment de fidélité. Alors cette histoire de Louis VI le Gros, bon, il n'est pas... Louis VI le Gros est un roi guerrier, c'est vrai, et à côté de lui, il a un conseiller, l'abbé Sugère, dont on a déjà parlé. C'est lui qui fera, évidemment, Saint-Denis et autres, là où reposent la plupart des rois de France. D'accord ? L'abbé Sugère est un conseiller de diplomatie exceptionnel. Ces deux hommes vont commencer à redresser l'état des Capétiens. D'accord ? Il est le premier, c'est pour ça que je vous en parle, on est en 1124, il est le premier à mobiliser tous ses vassaux, les ducs de Bourgogne, ducs d'Aquitaine, ducs de Bretagne, tous doivent venir l'aider à combattre. Le roi d'Angleterre, c'est lui, on l'a parlé, à partir de Louis VI jusqu'à Philippe l'Auguste, etc., à première guerre de Cent Ans. C'est vrai que c'est une première guerre de Cent Ans qui oppose les rois de France au roi d'Angleterre. Et pour la première fois depuis l'avènement des premiers Capétiens, eh bien l'hoste royal est réuni et pour la première fois tous ces vassaux vont venir l'aider et vont évidemment l'aider à gagner la guerre et à gagner la bataille. C'est la première fois et ça signifie, c'est assez symbolique, ça signifie quoi ? C'est que pour la première fois les vassaux obéissent et commencent à obéir aux rois de France. Et ça, c'est un changement capital. Philippe Auguste saura faire fructifier cet avantage qui était né avec son ancêtre Louis VI dit le gros. Et c'est également avec Louis VI le gros et notamment avec Sugère que commence cette histoire et cet ambroglio, etc. On y comprend pas les choses, il faut savoir qu'ils sont tous mariés les uns avec les autres. On marie sa fille ou sa soeur avec le roi dont on était l'ennemi jusqu'à maintenant pour former ce qu'on appelle des alliances. Ça deviendra l'alliance, l'hommage, la fidélité, ça deviendra des mots qu'on mettra lors d'un mariage. Mais sachez que l'alliance au Moyen-Âge, c'est une alliance entre familles. Et si je marie ma fille avec le roi dont je suis l'ennemi, on va devenir amis et c'est des alliances évidemment de mariage. Le mariage d'amour n'existe pas, c'est l'amour courtois qui sera fait de cet amour, le cœur qui bat. Il s'est passé sans doute des amours trafiqués qui existent encore dans certains pays je vous le rappelle où c'est les deux pères qui se rencontrent. C'est comme ça que ça se faisait. Qu'est-ce que tu vas mettre ? La dot, etc. pour la fille. Le nom et peut-être le titre pour le mari, etc. On marie évidemment. Le mariage est une alliance entre deux familles et non pas un mariage d'amour. Si parfois c'est arrivé, c'était un petit peu le fruit du hasard. Bon, il faut savoir donc que j'étais en train de vous dire que le duc d'Aquitaine, l'un des vassaux du roi de France, vient de mourir sans héritier. C'est le fameux Guillaume. On l'appelait le premier troubadour. Il faut dire qu'il avait fait de la cour d'Aquitaine une véritable cour artistique où le chant, la poésie étaient à l'honneur. Il avait élevé sa fille à Lyonore d'Aquitaine, à Lyonore, la petite à Lyonore, dans cet esprit-là. Elle était donc très fine. C'est l'amour courtois. Tristan et Iseux, c'est le roman par excellence de cet amour courtois. Il rapporte l'amour d'un chevalier pour sa reine. C'est vraiment extraordinaire. Tristan et Iseux, vous allez peut-être le faire en français d'ailleurs. Guillaume, c'était le premier troubadour. Il est mort sans héritier. Et l'abbé Suger, en malin diplomate, va organiser tout ça. La petite à Lyonore n'a que 13 ans. Au moment de la mort de son père, elle se retrouve à la tête du duché puisqu'eux, ils n'ont pas la loi salive comme chez nous où ce sont les fils aînés seuls qui peuvent hériter des domaines et des couronnes. Pour le duc d'Aquitaine, sa fille ou sa femme peut très bien prendre le pouvoir. C'est ce qui est son cas. Il lui faut une alliance. Elle est un peu seule et peut-être affaiblie par la mort de son père. Et Suger, l'habile Suger, va préparer le mariage entre le fils de Louis VI le gros, Louis VII donc, et à Lyonore d'Aquitaine. Louis, c'est mon vieux copain l'abbé Suger qui l'a pris en main. Un type épatant, ce Suger. fils de serre, devenu conseiller du roi Louis VI, organisateur hors pair, rénovateur de la basilique Saint-Denis, une patate, le vieux, infatigable. Et il s'en est vachement bien occupé du petit. D'autant plus qu'au départ, il ne devait pas être roi, le gamin. Il était promis aux ordres. Si le cheval de son frère aidé n'avait pas flippé en croisant un cochon, l'accident bête, c'est vraiment le cas de le dire. Enfin bref, voilà notre petit Louis, héritier du trône. C'est con, parce que c'était vraiment son truc, la religion. Même les moines étaient épatés par sa piété. Sacré, là aussi, Louis VII, dit le pieux. Décidément, il n'y a pas de nom de famille, on leur a capé le pieux. Lui aussi a une histoire assez extraordinaire. Il n'aurait jamais dû régner. Il n'est pas l'aîné de la famille, mais son frère aîné va mourir dans une circonstance un petit peu trouble. Et c'est lui, alors qu'il est dans un monastère qu'il a fait vœu, il est rentré dans les ordres, qui va être appelé à régner. Il est obligé de sortir de son monastère. Il a gardé, évidemment, de cette vie monastique une certaine austérité et un amour de Dieu, pour ça qu'on l'appellera le pieux. Épouser la duchesse d'Aquitaine, c'est une belle affaire pour le domaine royal. Parce que non seulement l'Aquitaine, c'est grand, mais depuis l'époque romaine, c'est surtout riche. Très riche. À côté de Bordeaux, où a eu lieu notre mariage, à Paris, c'est un peu la province. Fallait voir le faste pour nos noces. Partout de la musique, des troubadours, des fleurs, l'alcool qui coule à flot. Et toutes ces femmes vêtues de façon indécente. Et ces gens qui parlent fort dans leur langue doc bizarre. Franchement, toute cette gaieté, c'est pas très moral. Ça m'a mis très mal à l'aise. Et là, j'ai découvert Aliénor. Une bombe ! Ça me fait plein de choses quand je la regarde. Mais vous imaginez que c'est le choc des cultures entre cet Aliénor d'Aquitaine, la cour des troubadours, l'amour courtois, la musique, la danse et les chants. C'est assez festif et flamboyant. Et ce Louis VII le Pieux qui sort de son monastère, très austère, très religieux. C'est un choc des cultures. Nous nous sommes mariés le 25 juillet 1137. C'était une belle fête. Oui, enfin, c'était avant tout une belle fête. C'était surtout une belle cérémonie. Fête. Cérémonie. Fête. Louis VII sera profondément amoureux de sa femme. Elle, pas forcément beaucoup de son mari. On va voir qu'elle l'aurait trompée à de nombreuses reprises. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est peut-être une légende. En tout cas, quand Louis VII voudra la répudier, la chasser, parce qu'elle ne lui donne pas d'héritier mâle, il utilisera ses prétextes pour la chasser, comme quoi elle a été une femme peut-être frivole. En tout cas, c'est une femme qui aime la vie. Et on va voir que cette Aliénor d'Aquitaine a une histoire énorme, fondamentale. C'est peut-être elle l'héroïne de cette histoire. On parle beaucoup des hommes. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Mais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et la grande femme de cette histoire, du début en tout cas, c'est Aliénor d'Aquitaine. En attendant, avec toutes ces conneries, après sept ans de mariage, toujours pas d'héritier au trône. La reine a même demandé à me voir personnellement pour me faire part du problème. Et comme si j'y pouvais quelque chose. C'est sûr que dans le cursus du petit Louis, la reproduction, c'était pas une matière prioritaire. Mais bon, est-ce que j'ai une tronche de conseiller conjugal ? Alors je leur ai dit un truc joli. « De l'harmonie dans le royaume naîtra l'harmonie dans votre lit. » Et patati et patala. Et bien le plus fort, c'est que ça a marché. Quelques mois après, naissaient leurs premiers mômes. Bon, raté, c'était une fille. Mais ils étaient contents. Vous les auriez vues. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour replacer cette idée de croisade. Forcément, le roi, après cette sombre histoire de barbecue à vitry en pertois, il était partant à fond. Rapport à la rémission des péchés, tout ça. Et là, voilà pas que la reine vient nous dire qu'elle aussi, elle veut en être. Et oui, Louis VII le Pieux, qui est tellement pieux, il décide d'aller à Jérusalem, d'organiser une croisade, une sorte de pèlerinage armé, c'est vrai, pour s'ouvrir les portes du paradis. Et comme ça se faisait beaucoup à cette époque, il amène sa femme avec lui, à Lyonore. C'est vrai que lui, il est mou, il est hésitant, c'est pas un grand guerrier, c'est pas un fougueux, c'est moins qu'on puisse dire. Elle, c'est une fougueuse, c'est un franc caractère, elle est du sud, évidemment. Sur place, ils vont être accueillis par Raymond d'Antioche, son cousin, à Lyonore d'Aquitaine. Partir en croisade, voir du pays, découvrir l'Orient, affronter les dangers, marcher sur les traces de mon grand-père. Hein ? Ah oui, le Christ, c'est tout ça ? Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, il y a mon oncle, le beau Raymond de Poitiers avec qui j'ai grandi, et qui est prince d'Antioche. Ça sera l'occasion de le revoir. Et quoi, une femme en croisade ? Vous croyez que je serai la première ? Mon cul sur la commode, ouais. Lors de la première croisade, il y a plein de barons qui sont partis avec leur femme. Tenez, Baudouin de Boulogne, enfin de Jérusalem. Sa femme, elle est partie avec lui, même qu'elle est morte en route. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a pu se marier avec la petite princesse arménienne, là, Arda, et devenir comte d'Edès. Pareil pour le vieux Raymond de Saint-Gilles. Alors lui, sa femme Elvire, elle a même accouché en Terre Sainte. Du coup, ils ont baptisé le bébé dans le Jourdain, comme Jésus. Et ils l'ont surnommé Jourdain. Le bébé, hein, pas Jésus. Alors non, 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 en revanche, je serai la première reine à partir. Et ça, ça claque. Alors il faut faire les choses avec style. Avec les copines, on a... Oui, parce que quand ils ont su que je venais, tous les seigneurs, eux aussi, voulu emmener leur bonne femme dans les bagages. Alors avec les copines, on a préparé tout un convoi de chariots remplis de robes, de toilettes, de coiffes, de tentes, de tapis, sans oublier toutes les chambrières et les servantes qui vont avec pour gérer tout ça. Et puis j'ai aussi amené, évidemment, des troubadours, des menestrelles et des jongleurs. Bon, juste de quoi pas trop s'emmerder pendant le voyage. Vous la sentez venir, la catastrophe, là ? Je rappelle qu'à la base, une croisade, c'est avant tout un pèlerinage. Chasteté, humilité, mettre son bras au service du Christ, tout ça. J'aime ma femme. Elle est si belle. Alors c'est chouette qu'elle vienne en croisade avec nous. En plus, c'est son oncle, Raymond de Poitiers, qui dirige Antioche. Alors comme ça, elle va pouvoir visiter un peu la famille. Oui, je suis son oncle, Aliénor. Mon père, c'était Guillaume, Guillaume IX, le troubadour. Mais il m'a eu si tard qu'en fait, on a à peine quelques années de différence avec Ali. Alors je sais qu'il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi elle et moi on aurait eu des relations, comment dire. Mais bon, c'est pas ça du tout. C'est juste un malentendu. Hé, c'est ma petite nièce tout de même. On a grandi ensemble, à courir à moitié nu dans la campagne. Ça aide pas à ce que je suis en train de dire là, hein ? Bon, en tout cas, quelques années plus tard, suite à un mariage avec une gamine de 10 ans, je me retrouve prince et protecteur de cette grande cité à l'autre bout du monde au milieu des poulains. Les poulains, c'est les francs nés ici, en Terre Sainte. Moi, je ne suis pas un poulain. Non, moi, je serais plutôt du genre étalon. Je déconne. Mais vous savez, la défense de la Terre Sainte, c'est de plus en plus coton comme boulot, avec les Turcs juste à côté, à Hédès. Alors, quand j'ai appris que le roi des francs allait venir nous prêter main forte, j'étais ravi. Et que ma chère nièce l'accompagne, c'est la cerise sur le gâteau. Miam ! Alors, lui, il est beau et elle retrouve à la cour d'Antioche ce qu'elle avait perdu. à Paris où elle s'embêtait pas mal quand même. J'ai failli dire, elle se faisait chier, mais ce n'est pas loin d'être le cas quand même. Alors, m'excusez, c'est vrai que je suis prof, je ne peux pas m'expliquer comme ça. Elle s'ennuyait pas mal à la cour de Paris auprès de son époux. Et là, aux côtés de Raymond d'Antioche qu'elle ne quitte plus, ça fera jaser d'ailleurs dans les chômières, on dit qu'elle le trompe avec lui, vérité ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, ils passent beaucoup de temps ensemble, le roi n'en peut plus, le roi veut aller à Jérusalem, il veut aller faire un pèlerinage là-bas, etc. Elle ne veut pas, elle veut rester en Antioche. Ça se dispute au point que quand même, ça clashe et qu'elle demande carrément l'annulation de leur mariage pour consanguinité. Alors bon, s'il fallait annuler tous les mariages pour consanguinité du Moyen-Âge, j'ai envie de dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de mariages en se marie entre un cousin, cousine éloignée, même parfois entre frères et sœurs. Enfin bref, c'est une en bouille à ne plus en finir et c'est vrai que si on cherche bien, Louis VII et Alian de Vakitère ont des liens familiaux. Donc normalement, ce mariage pourrait être annulé. Finalement, intervention de tous ceux qui sont sur place et notamment des grands principaux ecclésiastiques, on se met d'accord. Ils partent sur deux bateaux différents, retour dans le royaume. Bon, c'est glacial, ça sera biboche quand même. Mais bon. Pour vous la faire courte, Edès est resté aux mains des Turcs et après plusieurs jours de siège de Damas, Louis et son armée ont plié bagage. Toute cette croisade pour des prunes, littéralement. Parce qu'ils ont ramené des pruniers de Damas. D'où l'expression « tout ça pour des prunes ». Bye bye la Terre Sainte, retour par la mer, faisant navire à part avec la reine. D'ailleurs, le bateau d'Aliénor a été attaqué par les Byzantins sur le chemin du retour. Elle a été sauvée in extremis par les Normands de Sicile. Oh ben, pendant trois semaines, Louis a bien cru qu'il ne la reverrait jamais. D'ailleurs, ça l'a un petit peu calmé. Pendant quelque temps, ça s'est arrangé entre eux. Ils ont même eu un nouveau bébé. Bon, raté, c'était encore une fille. Ah ! Et puis, à peine rentré au pays, Eliénor a appris que son oncle Raymond avait été décapité par Nourad-Din et qu'Antioche allait tomber. Quand je vous disais que c'était une vraie catastrophe, cette deuxième croisade. Et j'ai bien peur qu'on n'ait pas fini d'en voir les conséquences. Au bout d'un moment, Lousset en aura marre et il accueille à sa cour le très beau duc de Normandie, Henri II Plantagenet. D'accord ? La reine passerait beaucoup de temps avec lui et l'aurait flashé un petit peu sur lui. En tout cas, elle a de très bons rapports avec lui. Encore, vous allez me dire, c'est une coquine, cette Aliénor. En tout cas, c'est une bonne vivante. Le roi profite de ses excuses finalement pour la répudier. On est en 1152. D'accord ? Il la chasse, il la met dans un monastère. Et le coup de foudre qui a eu lieu à la cour du roi de France avant va se prolonger puisque ayant finalement à oui dire qu'elle a été répudiée, lui, il la trouve bien à son goût à Léonore d'Aquitaine Henri II Plantagenet. C'est peut-être sa terre, l'Aquitaine, qui l'intéresse. En tout cas, il la récupère et la marie. Eh ben voilà, dans à peine quelques semaines, j'ai trouvé un nouveau mec et je me suis remariée. Vous savez qui c'est ? Vous ne devinez pas ? C'est Henri Plantagenet. 15 ans de moins que moi, grand, costaud, une belle barbe, une chevelure de feu, le tempérament qui va avec, un régal. Et puis je ne vous dis pas l'Empire que ce mariage va me donner. Mon Riton, il a déjà l'Anjou, le Maine et la Touraine, plus la Normandie. Moi, je lui apporte l'Aquitaine, ça c'est pas rien. Et là, il est sur le point de récupérer l'Angleterre. Et donc du coup, je redeviens reine. D'accord, il la marie. Et cette femme, Aliondor Aquitaine, va être mariée quand même avec deux rois, le roi de France et le futur roi d'Angleterre. Puisque Henri II, Plantagenet, vous le croirez ou non, va devenir par le jeu des alliances et notamment de ces mariages un petit peu consanguins, l'héritier de la couronne d'Angleterre, au moment où le roi d'Angleterre meurt sans héritier. Et ça commence à se compliquer. Vous suivez donc ? Aliondor Aquitaine était mariée avec Louis VII, le pieux, qui la répudie pour une sombre d'histoire, etc. Parce qu'elle ne lui fournit quand même pas d'héritier mâle. Bon, voilà. Et elle va dans un couvent, elle est récupérée par Henri II, Plantagenet, comte d'Anjou et de Normandie, d'accord, qui l'épouse et qui récupère donc toute l'Aquitaine. Si je résume, voilà tout ce qu'il a sur le royaume de France. Il a quasiment cet Henri II, Plantagenet, toute la moitié de la France. Il est le vassal du roi de France, c'est vrai, mais il est presque plus puissant que lui. Et par le jeu des alliances, il va devenir roi d'Angleterre. Aliondor, reine d'Angleterre, par la même occasion. Et pour la petite histoire, Louis VII lui reprochait de ne pas lui faire d'héritier mâle, sachez qu'elle va lui en faire plusieurs. Ça va être une grande famille, elle va faire 5 enfants, 5 ou 6 enfants, je crois, à Henri II, Plantagenet, et notamment 4 mâles et les plus célèbres, ceux qui vont survivre puisque les autres auront des destins un petit peu plus sombres et mourir assez tôt. C'est Richard, qu'on appelle la cœur de Lyon, et Jean, qui est le dernier, le cinquième, et on a distribué toutes les terres à ses frères aînés, il n'aura plus rien et il obtiendra ce sobriquet, ce surnom de Jean-Santerre. D'accord ? Voilà pour l'histoire. Vous avez vu que c'est assez compliqué, mais le roi de France, Louis VII, s'est remarié, c'est là où je veux en venir. Tu veux dire, monsieur Afrique, vous vous perdez un petit peu. Louis VII se remarie, épouse Adèle de Champagne, qui lui amène la Champagne. Bon bref, vous avez vu que rien à voir avec des amours, évidemment, on est plutôt amoureux de la terre que de la fille. Elle va, pendant 30 ans, il ne va rien se passer, toujours pas d'héritier mâle, elle va lui donner des filles. Mais c'est vrai que Louis VII commence véritablement à se demander si ça ne vient pas de lui, à mon avis, à Lyonard d'Aquitaine, pas de mal, et puis là, miracle des miracles, au bout de 30 ans. Enfin, un fils, Philippe, qu'on appellera Dieu donné, donné par Dieu, carrément. C'est le futur Philippe Auguste, qui est né quand même au bout de 30 ans et qui a été un choyer et qui a été véritablement demandé, prié par ce roi qui n'avait pas d'héritier. Nous sommes en 1165, la naissance de Philippe Auguste qui va régner 43 ans. C'est l'un des plus grands règnes de l'histoire, en tout cas à cette époque. Et pour qu'un roi s'affirme, ce qui n'était pas le cas des premiers Capétiens, il faut quand même régner longtemps pour pouvoir mettre la main sur le royaume et pouvoir, évidemment, faire de grandes choses ce que Philippe Auguste fera, évidemment. Ce n'est pas Philippe Auguste encore, c'est Philippe II, tout simplement. Le sacre de Philippe II, 1179, je vous mets la date là-haut, c'est quand même un sacre important. Un grand roi arrive à la tête du royaume de France et ce grand roi n'a failli jamais arriver, je vous en ai peut-être déjà parlé au début de la vidéo. Il faut savoir qu'à 14 ans, juste avant le sacre, il part en forêt pour une grande chasse. C'est la grande passion des rois à cette époque et des nobles en général, la chasse. Et il va se perdre, ce nigo, je ne sais pas comment, pendant deux jours et deux nuits en pleine forêt avec les loups, etc. Il va rentrer complètement frigorifié à moitié malade et mort, de peur peut-être. Et on a beaucoup craint, énormément craint pour sa vie. On l'amènera en Angleterre, c'est là où il rencontrera Richard, le futur Richard Coeur de Lyon. Ils vont d'ailleurs tisser une amitié assez sincère, tous les deux, amitié trahie parfois, etc. Ils iront en croisade, mais ça, on en parlera plus tard. D'accord ? Et c'est là-bas qu'ils vont sur la tombe de Thomas Peckett, un saint local, pour essayer de demander l'intercession des saints pour la guérison de notre ami Philippe. Ce qui se passera et ce qui arrivera. On est inséparables avec Philippe, donc c'est normal qu'on parte ensemble en croisade. Quand on se voit, on passe souvent la nuit ensemble dans le même lit pour papoter, pour rigoler. En tout, bien tout honneur. Bien sûr. C'est normal de nos jours. Ce sont des moments de détente entre rois. Hein ? Non, je... Je ne sais pas ce que c'est qu'une soirée pyjama, mais oui, si vous voulez, oui. On discute stratégie. Tiens, à ce propos, je pensais changer mon titre de roi des Francs en roi de France. Qu'est-ce que tu en penses ? Rex Francia au lieu de Rex Francorum. Ça sonne mieux, non ? Oui, je ne sais pas trop, non ? C'est peut-être un peu obscur comme concept, ça. La France. Oui. Faut que je réfléchisse. En tout cas, quand tenons ensemble avec Richard, on ressasse les vieux souvenirs depuis le temps qu'on se connaît. Surtout, les grands moments, comme lors de Montsacre. Les fils Plantagenet étaient tous les trois présents. Il y avait l'aîné, Henri le jeune, qui a eu le grand honneur de m'amener ma couronne et de découper ma viande. Ce bon vieux Richard, ici présent, et son puits-né, Geoffroy, avec qui j'étais super copain. Ah oui. C'est vrai que vous étiez cuchemise avec Geoffroy. C'était sympa, ce sacre. On était tous là. Enfin, sauf Jean Santerre, évidemment, qui était resté auprès de notre père, ses petits faillots. Et à peine trois ans et demi plus tard, mon frère aîné, Henri le jeune, qui, avec l'aide de notre fidèle Guillaume le maréchal, le meilleur chevalier du monde, était à la pointe du combat contre notre paternel, il est tombé malade. Il a tout juste eu le temps de se réconcilier avec le père avant de mourir. Hein ? Non, pas l'extrême-onction. Enfin, non, il a vraiment fait la paix avec notre père. Ah, c'est bien ça. Oh, il y a encore trois ans de plus, c'est Geoffroy qui trouvait la mort lors d'un tournoi que j'avais organisé à Paris. L'horreur. Mon beau copain Geoffroy, on ne suis jamais remis. La culpabilité. Non, mais je me souviens, il était si triste qu'il a fallu se mettre à plusieurs pour l'empêcher de se jeter dans la tombe à la suite du corps. Allons, allons. Tiens ! On ne peut pas se laisser abattre. Hum ? Vous comprenez, c'est aussi pour ça qu'on est si proches. Ces dernières années, il n'y avait plus que nous deux pour faire la guerre à mon paternel. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à convaincre Jean de se joindre à nous. Et ça, comme mon père l'a appris, ça l'a achevé. Non, mais sérieux, il s'est assis et puis il est mort. C'est vrai. En tout cas, voici l'unique héritier de la totalité de l'Empire Plantagenet. Et à ce titre, je pars en croisade. Comme maman en son temps et comme mon père comptait le faire s'il en avait eu le temps. Il n'y a pas que nous deux, hein ? L'empereur germanique Frédéric Barberousse est aussi de la partie. Il est déjà même en chemin alors on parle. Le Saladin, il va le sentir passer l'Esprit Saint. Oh, ça va être épique. Tiens, je sens que j'ai une petite chanson qui me vient, là. La croisade. Euh, c'est quoi ça ? Ah bah ça, c'est l'Empereur Barberousse. Ah merde ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on sait pas trop si c'était pour se rafraîchir ou épater ses copains, mais en plein Anatolie, à 68 ans, le gars a voulu faire trempette dans une rivière gelée. Et il nous a fait un Jeff Buckley. Ah le con ! Et c'est quoi le tonneau ? Ah bah c'est du vinaigre. Ces gars ont mis le corps à tremper avant qu'il se décompose. Enfin, ceux qui sont restés parce que sitôt leur chef repêchait, la grande majorité s'en est rentrée au pays. Les deux amis ont décidé de partir en croisade. Et ouais, il faut savoir qu'en 1187, il est arrivé une terrible chose. Saladin, le sultan des sultans. Saladin, le chevalier musulman, vient de prendre Jérusalem. Le siège a été long. C'est l'épisode de Kingdom of Heavens dont on parlera prochainement sans doute. C'est l'objet de ce film. C'est la prise de Jérusalem. La Régie de Jérusalem va résister pendant des jours et des jours et finalement tomber aux mains des musulmans. Une terrible bataille, un terrible siège. Nos deux amis vont être pris dans une tempête et finir pendant des mois à rester en Sicile qui a été tenue par les Normands depuis un petit moment déjà. Tancrede, les accueils. Et en Sicile, Richard le fougueux met un petit peu le bronx et le moins qu'on puisse dire. Ça a été vraiment terrible et il y a tellement de tempêtes qu'on se dit que Dieu ne veut pas qu'ils aillent finalement en terre sainte. Bon, finalement, ils arrivent à partir. Ils vont attraper une maladie sur place qui va faire perdre un oeil à Philippe Auguste et beaucoup handicapé également Richard de Lyon. Mais celui, si le fougueux se couvre de gloire à Messines d'abord où il massacre la moitié de la population, à Chypre ensuite où son bateau encore, suite à une tempête, a été dirigé, un sergent d'acre alors que Philippe Auguste est arrivé le premier. Il peine devant Saint-Jean-d'acre à ne pas arriver à prendre le siège. Richard arrive, enlève Saint-Jean-d'acre un coup de main. Il faut dire que Philippe commence à être très jaloux de son copain Richard. Il prend cette excuse pour rentrer. Il a d'autres préoccupations en tête. C'est son royaume qui l'intéresse. Et croyez-le ou non, alors qu'ils sont amis et qu'ils ont saigné une alliance, Philippe va en profiter pour attaquer les possessions de Richard en France. Et oui, tous les coups sont permis décidément dans ce Moyen Âge des rois. Philippe est rentré en Occident. Et qui c'est qui se retrouve seul face à Saladin pour reconquérir la Terre Sainte ? C'est Réré. Un mec fascinant ce Saladin. Dès mon arrivée, j'ai voulu le rencontrer autour d'une petite collation histoire de tâter le terrain. Il m'a répondu qu'on ne pouvait pas manger ensemble tant qu'on était ennemis tout en nous faisant livrer à Philippe et à moi des poires de Damas et des tas de friandises en plein siège d'Acre. En fait, ce Saladin, si ce n'était pas un païen, il ferait un excellent chevalier. Non, puis d'une générosité, le mec, il passe son temps à distribuer du pognon. Ce qui, paraît-il, fait s'arracher les cheveux à ses trésoriers. Une bonne poire, quoi. À moins qu'en fait, ces cadeaux soient un message comme quoi c'est nous, les poires. Non, parce qu'après ma victoire à Acre, Saladin s'est engagé à restituer la vraie croix du Christ prise à Hattin en échange des 2700 prisonniers que je garde au chaud. Puis il n'a pas arrêté de demander un jour de plus et puis encore un jour du genre « Ah, on ne sait plus où on l'a rangé, votre croix. » Puis « Attendez, il faut qu'on vous l'emballe. » Au bout d'un moment, je me suis énervé puis j'ai fait égorger tous les prisonniers. Fascinant, ce Richard. S'il n'était pas chrétien, il aurait fait un grand moudjahid. Il n'y a qu'à voir comment il a décapité les bougies de 2700 gars sans broncher. Et depuis, dans les Gourbis, les mères disent aux gosses qui ne veulent pas finir leur chorbat « Attention, Malek et l'Inkitar, il va venir. » C'est vrai qu'on lui a pas mal cassé les glaouis en tardant un peu à lui remettre sa croix du Christ à l'Oriental, quoi. « Bon, on va laisser tomber la reconquête de Jérusalem, là. Non, non, parce que c'est super bien défendu. Nous, on n'est pas assez nombreux. Puis je reçois des nouvelles du pays plutôt inquiétantes. Depuis son retour, Philippe se serait accoquiné avec mon petit frère Jean-Sancouille pour me piquer la couronne en échange de la Normandie. Alors, on va signer une paix rapido avec le copain Saladin. Il conserve Jérusalem à condition de permettre le pèlerinage et puis nous, on garde toute la côte, ce qui est bien pratique pour le commerce. Et moi, je rentre dardard au pays sauver ce qui reste dans mon empire. La Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine. Hein ? Ah oui, oui. Et puis l'Angleterre aussi, bien sûr. Bon, allez, allez. Vite. J'ai déjà mis ma femme et ma sœur dans un bateau et moi, je prends tout de suite la mer. Avec des vents favorables, dans deux mois à tout péter, je suis à la maison. C'est vrai qu'en l'absence de Richard, j'ai un peu fait mon trou en Normandie. Un trou normand, quoi. Pour commencer, j'ai récupéré le château de Gisor qui faisait partie de la dot de ma sœur donc c'est un peu normal que je mette la main dessus. C'est un lieu hautement symbolique, Gisor. C'est là que nous autres, rois des Francs, eux, rois de France, ont signé tous nos traités de paix avec les Plantagenets à l'époque d'Henri II. On faisait toujours ça sous l'immense orme auprès duquel, dit-on, Bernard de Clairvaux, en personne, aurait écrit les règles de l'ordre du temple. Un arbre magnifique, presque sacré. Enfin, jusqu'à ce que mes gars ne le découpent un jour de canicule parce que les soldats d'Henri s'y étaient mis à l'ombre les premiers. Hein ? Quoi ? Ah ! Vous voulez des nouvelles de Richard ? Ah ! Eh bien figurez-vous que fidèle à sa choumune dès qu'il prend la mer, son bateau a été pris dans une tempête sur le chemin du retour et il s'est échoué avant d'arriver à destination. Il a dû traverser incognito les terres du duc d'Autriche dont il s'était fait un ennemi pendant la croisade en se faisant passer pour un simple marchand accompagné de deux, trois sous-fifres. Et voilà qu'alors qu'ils étaient sur le point de quitter le Saint-Empire germanique, un de ces valets est allé faire un tour en portant les gants royaux décorés des emblèmes du roi d'Angleterre. Les soldats du duc ont chopé le gars qui les a conduits jusqu'à Richard et ils l'ont aussitôt capturé et mis au fer. Il est bien resté un an et demi prisonnier. Mais tout récemment, l'empereur Henri le Cruel, qui finalement n'est pas un si mauvais bougre, a accepté de le faire libérer contre une rançon colossale qu'Aliénor a eu bien du mal à réunir. Elle a dû faire haquer tout le monde. Les nobles, les églises, les paysans et ce alors qu'il venait à peine de dégérer la fameuse Dime Saladine avec laquelle Richard avait financé sa croisade. Ah bah tiens ! Voilà justement Richard. A peine libéré, il a dû faire un petit tour en Angleterre et là, le voilà de retour sur le continent ! Richard ! Mon pote ! Alors, cette détention, ils t'ont bien traité les teutons j'espère ? Hé ! J'ai entendu dire que tu avais fait fureur là-bas ! Ils t'adorent ! Libéré sous les ouras, tout ça ! Hé ! En tout cas, tu as eu tout ton temps pour composer plein de chansons. C'est positif ça, non ? Oh ! Tu as appris que Saladin est mort à peine quelques mois après ton départ ? C'est ballot ça quand même ! Tu serais resté un tout petit peu plus et c'était pile poil le bon moment pour reprendre Jérusalem. C'est con ça, non ? Hein ? Espèce de salopin ! Tu crois que je sais pas que t'as arrosé l'emploi de pognon pour qu'il me laisse croupir un peu plus longtemps ? Hein ? Et la Normandie ? Qu'est-ce que tu manigances avec mon frère depuis deux ans ? Tu vas me la rendre ma Normandie, sale borgne ! Non mais calme-toi, il y a méprise ! Mais c'est toi que je méprise ! Judas ! Moi, traître ! Hé, oh ! C'est pas moi qui ai fait copain-copain avec Saladin ! Hé, mais si tu t'étais pas barré en pleine croisade pour mieux me dépouiller, on l'aurait repris, Jérusalem ! Lâche-moi ! Au secours ! Débarrassez-moi de ce chodomie ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Décidément, Richard, coeur de lion, n'a pas beaucoup de chance. Entre les tempêtes qu'il tienne en Sicile, qu'il embarque à Chypre, etc., etc., il va également être capturé à son retour. Il a humilié en Terre Sainte, le roi d'Autriche. Il a vraiment humilié une histoire de sombres bannières ou je ne sais quoi, il ne veut pas qu'il rentre avec Philippe Auguste et lui-même à l'intérieur de Saint-Jean-d'Ack. Bon, bref, il lui en voudra à mort. Et il faut savoir qu'au retour, suite à une tempête encore où son bateau coule vers Venise, je crois, Trieste, il est obligé de traverser les terres de ce roi d'Autriche, cachés, évidemment, et ils vont être découverts avec ses compagnons d'infortune. Et évidemment, l'autre va lui faire payer pendant deux ans. Richard, coeur de lion, va rester enfermé à l'intérieur de ce royaume. Interdiction de partir. Il faudra qu'Aléonore réunisse une immense fortune, une rançon fabuleuse, peut-être l'une des plus grandes du Moyen-Âge, pour payer, laisser partir au bout de deux ans. Richard, coeur de lion. Ça marche par rançon, je vous l'avais déjà expliqué à cette époque. C'est comme ça qu'on règle les conflits au Moyen-Âge. La rançon, on essaye de ne pas tuer les adversaires, on préfère les rançonner. Ça rapporte beaucoup plus d'argent à la couronne. Et pendant ce temps-là, ces gens s'enterrent, le bien-nommé, qui va devenir en roi d'Angleterre, en tout cas, qui va régner, et qui va évidemment mettre tout son temps à payer la rançon. C'est l'histoire de Robin des Bois. Eh oui, on l'a appelé Robin des Bois. Je vous rappelle que Robin des Bois, s'il a vraiment existé, on a vraiment retrouvé une tombe. Robin Hood, la forêt de Sherwood existe véritablement. Toute l'histoire qui est autour était vraiment vraie, également. Pour libérer Richard, Robin Hood, Robin des Bois, attaquerait les convois du méchant shérif de Nottingham qui travaille pour Jean Santerre, etc. Tout ça est vrai. Alors, est-ce qu'il a vraiment existé ? Est-ce qu'il a vraiment été attaqué ? En tout cas, à mon avis, s'il a vraiment existé, il ne ressemble absolument pas à ça. Un mec en collant verre à la Hérole Flynn, ça c'est les premiers Robin des Bois. Si Robin des Bois a vraiment existé, il aurait pu ressembler plutôt à Russell Crowe dans l'un des derniers Robin des Bois. Bon, quoi qu'il en soit, en 1194, Richard Coeur de Lure rentre chez lui, il est déchaîné, il a été enchaîné, il est déchaîné, c'est un bon jeu de mots que je vous donne, il est déchaîné dans tous les sens du terme, il rentre en Angleterre, il va faire payer Jean Santerre pour sa félonie, il le fait emprisonner d'abord, etc. Jean trucidera, je ne sais plus quelle garnison française en France pour pouvoir faire voir sa bonne foi et se faire pardonner. Finalement, ça se rabibochera plus ou moins, mais ce qui est sûr c'est que d'abord de la prison pour Jean Santerre, puis le pardon. Les batailles vont s'enchaîner, c'est ce qu'on appelle l'une des premières gare de Cent Ans. Je vous rappelle qu'en 1184, à la bataille de Fréteval, on est à la limite de la Normandie et du royaume des Francs, terrible bataille où Philippe est défait, complètement battu, il perd la plupart de son trésor à cette occasion et même toutes les archives. Je vous rappelle que la cour est itinérante à cette époque et qu'on charrie avec soi les archives royales, le trésor, les femmes, etc. Et si on perd la bataille, l'ennemi a tendance à mettre la main dessus. Bon, il ne retrouvera jamais tout ça et il germe dans sa tête de se dire que toutes ces archives et ce trésor royal devrait être sur un pied-à-terre et devrait être fixé à Paris. C'est de ça que va partir son idée de faire de Paris la capitale du royaume de France. En tout cas, il ira, lui, de château en château. Il ne restera pas tôt à Paris. Ce n'est pas une ville qu'il aime beaucoup. Ça pue. Tout le monde verse ses déchets, ses défections dans les rues. C'est boueux. Ce n'est pas très beau. Pour y attraper la mort, ce n'est pas mieux. La peste, notamment. C'est vrai qu'il ne se fixera pas trop à Paris au Louvre qui était son château. Il va le faire refaire d'ailleurs. Il a tendance à être, lui, un peu itinérant. Par contre, l'administration, le trésor, etc. va se fixer à Paris. C'est ce qui va faire le prestige de cette ville qui, au début, n'est pas l'une des plus grandes villes du royaume des francs. Dans cette première guerre de cent ans, Philippe Auguste n'a qu'une envie, qu'une préoccupation, c'est de récupérer la Normandie. Le riche fief que détient Richard, coeur de Lyon et les rois d'Angleterre depuis 1066. Rappelez-vous, Guillaume le Concarant, c'est des Normands, des Vikings qui s'étaient installés là pour les calmer et qui, finalement, leurs descendants vont aller prendre et s'installer sur le royaume d'Angleterre, fonder, évidemment, une grande nation. C'est le mélange de tout ça. Donc, Philippe n'a qu'une idée de reconquérir la Normandie. Richard, lui, n'a qu'une idée, c'est de fortifier les frontières entre le royaume de France et la Normandie pour éviter, justement, cette conquête. Et il y a la formation, évidemment, la fortification du fameux, du légendaire Château Gaillard. Il n'est pas le seul, mais c'est peut-être le plus prestigieux. En tout cas, celui qui est construit en premier et il aurait dit qu'elle est belle, ma fille, d'un an. Quel château Gaillard. Qu'il est Gaillard, ce château. En gros, il l'appelle sa fille. Il faut dire que ce château n'aurait construit qu'un an. On va voir qu'ils sont peut-être allés un peu vite, d'accord, puisqu'on va parler maintenant de ce château Gaillard. Je vous mets les documents en pièces jointes et également ici, il y a des questions à faire sur ce château Gaillard et la construction de ce château.